Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir 3 sujets extraordinaires qui vont vous scotcher à votre siège. On va commencer avec le nouveau radar multimode Eagle Eye développé pour l'armée américaine. Ce système est intégré dans les drones dernière génération et apporte une série d'améliorations significatives par rapport aux technologies précédentes. Ensuite, nous allons explorer une nouvelle découverte. Les scientifiques britanniques ont récemment développé une technique révolutionnaire qui les rapproche davantage de la fusion nucléaire, une source d'énergie potentiellement illimitée et propre. Cette avancée marque une étape clé vers la réalisation de ce qui pourrait transformer l'avenir énergétique mondial. Pour terminer, nous allons découvrir les avancées de Neuralink. Neuralink vient de partager les progrès de son second patient à avoir reçu la puce cérébrale Link. Grâce au Link, il a amélioré sa capacité à jouer à des jeux vidéo et a commencé à apprendre à utiliser un logiciel de conception assisté par ordinateur pour concevoir des objets en 3D. Pour le second patient, Link est un grand pas en avant sur la voie de la liberté et de l'indépendance. On va parler du radar multimode Eagle Eye développé par General Atomix pour l'armée américaine. On va commencer par les explications de la technologie. Le radar Eagle Eye est un système de reconnaissance high-tech qui offre des capacités de surveillance et de détection à longue portée. Il se distingue par sa capacité à capturer des images de haute résolution, même dans des conditions environnementales difficiles comme les nuages, la pluie, la poussière, la fumée et le brouillard. Cette technologie intègre également une antenne à balayage électronique actif et des logiciels associés qui améliorent la portée et les modes de détection, ainsi qu'une intelligence artificielle pour une analyse des données en temps réel. Ok, vous allez me dire, ouais ouais, des radars, il en sort tous les jours, mais quels sont les avantages et les inconvénients de ce truc ? Et pourquoi tu me parles de ce truc-là ? En fait, les avantages par rapport aux autres technologies sont une portée beaucoup plus étendue. En effet, ce radar peut surveiller à des distances bien supérieures à celles des radars précédents, ce qui permet au drone de rester en dehors de la portée des armes ennemies tout en effectuant des missions de reconnaissance. Avec sa capacité de traverser des conditions atmosphériques comme la pluie, la grêle et voire la neige, ce radar fournit des images de qualité photographique cruciales pour des opérations militaires précises. Et ça, ça apporte un avantage tactique voire stratégique sur l'ennemi, car il ne faut pas oublier que dans les guerres militaires, voir ce que l'ennemi ne voit pas, c'est un gros avantage tactique et stratégique. Et oui, on prend de l'avant sur l'ennemi. De plus, ce radar est optimisé pour de multiples domaines. En fait, il peut être utilisé sur un drone, que ce soit pour des missions terrestres complexes, voire des environnements maritimes, donc il est très polyvalent. Et bien sûr, tout ça est combiné à de l'intelligence artificielle. Ok, c'est bien, c'est une nouvelle arme militaire, mais quel est vraiment l'impact sur notre vie quotidienne ? Bien que cette technologie soit principalement militaire, elle pourrait avoir des répercussions indirectes sur la société civile. Par exemple, les avancées en matière de radar et de reconnaissance pourraient être adaptées pour des utilisations civiles, comme la gestion des catastrophes. En cas de catastrophes naturelles, type tsunami, tempête ou tremblement de terre, tout en restant à distance, l'appareil permet de cartographier le terrain et d'émettre une carte précise au secours, et cela facilitera l'accès au secours. Cela fera gagner énormément de temps et donc sauver pas mal de vies. Comme quoi. D'autre part, il peut être aussi utilisé pour la surveillance de l'environnement et pouvoir prévenir les feux de forêt, ou encore détecter les dégazages sauvages de pétroliers. Cependant, l'application directe de cette technologie reste pour l'instant limitée au domaine militaire. Mais que dit la Chine de tout ça ? Le développement de cette technologie donne aux Etats-Unis une avance militaire significative sur la Chine. Le radar Eagle Eye, en renforçant la capacité des drones américains, pose un défi stratégique à la Chine qui devra rattraper son retard pour maintenir un équilibre de pouvoir. Cela pourrait intensifier la course technologique entre les deux pays, surtout dans le domaine de la surveillance et de la reconnaissance. Oui, mais il y a quand même pas mal d'inconvénients avec cette technologie. Et qui dit avance technologique, dit aussi inconvénients technologiques. Tout d'abord, le coût élevé. Le développement et l'intégration de technologies aussi avancées sont extrêmement coûteux, ce qui limite leur déploiement à grande échelle. Il y a aussi la complexité d'intégration. En effet, l'intégration de nouveaux systèmes dans des infrastructures existantes peut être complexe et nécessiter des adaptations supplémentaires. Enfin, comme toute technologie, il y a aussi un problème éthique. On se pose des questions sur la confidentialité de ces images, car l'utilisation accrue de la surveillance aérienne et de l'intelligence artificielle pose des questions éthiques, notamment en ce qui concerne la vie privée et l'usage de telles technologies en temps de paix. Bon, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fameux radar embarqué sur des drones ? Eh bien déjà, il représente une avancée technologique majeure sur les autres pays. Il soulève également, bien sûr, des questions sur l'impact de notre vie privée, mais bon, pour l'instant, on en est loin, puisqu'on est sur des utilisations militaires. Enfin, est-ce qu'il ne va pas faire monter en puissance le conflit qu'on a actuellement entre les Chinois et les Américains ? Écoutez, je vous laisse en débattre en commentaire et on en discute après si vous voulez. Les Anglais ont trouvé une nouvelle technique pour se rapprocher plus vers la fusion nucléaire. First Life Fusion, une start-up britannique, a utilisé un canon électrique produisant une puissance de 80 billions de watts pour réaliser une avancée significative dans le domaine de la fusion nucléaire. Cette technologie, qui repose sur la fusion par confinement inertiel, permet de générer des conditions extrêmes de température et de pression nécessaires à la fusion nucléaire en projetant un projectile à grande vitesse pour comprimer une cible contenant du combustible de fusion. Leur approche se distingue par l'utilisation d'un canon électrique plus simple et moins coûteux que les méthodes traditionnelles basées sur les lasers ou les aimants. L'objectif ultime de l'entreprise est de rendre la fusion nucléaire commercialement viable et d'intégrer cette énergie propre dans le mix énergétique futur. La fusion nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre et génère peu de déchets radioactifs, rendant cette source d'énergie potentiellement beaucoup plus respectueuse de l'environnement que les énergies fossiles ou même la fission nucléaire. La méthode de First Light Fusion utilise un canon électrique qui est moins cher et consomme moins d'énergie que les technologies utilisant des lasers ou des aimants. L'entreprise a montré des progrès notables dans la pression atteinte, passant de 1,5 à 1,85 TPa, ce qui indique un potentiel de croissance rapide et d'amélioration continue. Pour rendre cela plus compréhensible, imagine que tu as une balle en caoutchouc et que tu essayes de la presser très fort entre tes mains pour qu'elle devienne toute petite. Plus tu appuies, plus c'est difficile, n'est-ce pas ? Maintenant, imagine que tu as des super pouvoirs et tu arrives à appuyer tellement fort que tu peux la réduire en une toute petite taille presque invisible. C'est un peu ce que fait l'entreprise. Elle essaye de presser quelque chose très fort pour créer une énorme quantité d'énergie. Ils ont trouvé une façon d'appuyer encore plus fort qu'avant. Au début, ils arrivaient à appuyer avec une force de 1,5 TPa. Maintenant, ils sont arrivés à appuyer encore plus fort à 1,85 TPa. Ce qui est important ici, c'est qu'ils deviennent de plus en plus forts et s'ils continuent à s'améliorer aussi vite, ils pourront un jour faire quelque chose de vraiment incroyable avec cette énergie. Bien que prometteuse, la fusion par confinement inertiel n'a pas encore atteint une viabilité commerciale. De nombreux défis techniques et d'ingénierie doivent être surmontés pour rendre cette technologie opérationnelle à grande échelle. Même si la méthode est moins coûteuse que d'autres, les infrastructures nécessaires pour réaliser et contrôler ces expériences restent complexes et coûteuses à mettre en place. Le développement de la fusion nucléaire pour un usage commercial pourrait encore prendre des décennies, ce qui retarde son intégration dans le mix énergétique global. L'amélioration continue des technologies de confinement inertiel pourrait permettre des démonstrations d'énergie de fusion à petite échelle utilisées pour la recherche ou des applications spécifiques nécessitant une énergie propre et intense. Si les défis techniques sont surmontés, la fusion nucléaire pourrait devenir une source d'énergie dominante dans le monde, remplaçant les énergies fossiles et fournissant une énergie propre, abondante et durable pour les générations futures. Cela pourrait transformer des secteurs entiers comme la production d'électricité, la propulsion spatiale et même des applications médicales avancées. Neuralink, la société fondée par Elon Musk, a récemment fait des avancées notables avec son deuxième patient ayant reçu l'implant cérébral Link. Ce dispositif innovant, conçu pour aider les personnes atteintes de paralysie à contrôler des appareils numériques par la pensée, continue de démontrer son potentiel à améliorer la qualité de vie des utilisateurs. Le mois dernier, Alex, le second patient de l'étude Prime de Neuralink, a subi avec succès l'implantation du Link au Barron NeuralJag Institute. L'objectif de cette étude est de prouver que cet implant est non seulement sûr, mais aussi efficace dans la vie quotidienne. Alex a pu quitter l'hôpital dès le lendemain de l'opération et sa récupération s'est déroulée sans complications. Depuis, il a commencé à explorer les capacités de ce nouvel outil. Grâce au Link, Alex a rapidement surpassé ses performances antérieures avec d'autres technologies d'assistance. Par exemple, lors d'un test appelé WebGrid, il a réussi à contrôler un curseur avec son esprit, atteignant en quelques heures une vitesse et une précision inégalées par les dispositifs non Neuralink. En parallèle, il a commencé à jouer à ses jeux vidéo préférés comme Counter Strike 2, un jeu de tir à la première personne. Avant l'implantation du Link, Alex devait utiliser un quad stick, une manette contrôlée par la bouche pour jouer à ce type de jeu. Cependant, cette technologie limitait ses actions. Il ne pouvait se déplacer ou viser qu'à tour de rôle, ce qui rendait le jeu moins fluide. Avec le Link, il peut maintenant viser avec son esprit tout en se déplaçant simultanément avec le quad stick. Alex a exprimé sa satisfaction en déclarant « Le simple fait de courir est tellement agréable parce que je peux regarder d'un côté à l'autre sans avoir besoin de déplacer le quad stick de gauche à droite. » Il considère le Link comme un grand pas en avant sur la voie de la liberté et de l'indépendance. Mais les avancées d'Alex ne se limitent pas aux jeux vidéo. Passionné par la mécanique et avant sa blessure à la moelle épinière, il a toujours eu un intérêt marqué pour la conception et la réparation de machines. Désormais, avec l'aide du Link, il a commencé à apprendre l'utilisation de logiciels de conception assistés par ordinateur. Dès le deuxième jour, après avoir reçu son implant, Alex a utilisé le logiciel Fusion 360 pour concevoir un support personnalisé pour son chargeur Neuralink qu'il a ensuite imprimé en 3D. Ce développement est une étape cruciale pour Neuralink qui souhaite offrir aux personnes tétraplégiques un meilleur contrôle sur les appareils numériques et par extension plus d'autonomie dans leur vie quotidienne. Dans ses temps libres, Alex continue d'explorer les possibilités offertes par les logiciels de CAO, retrouvant ainsi une partie de la passion qu'il avait pour la création et la conception d'objets avant sa blessure. Il explique que le fait de prendre une idée, de la mettre en forme et d'avoir un objet physique comme produit fini me donne l'impression de construire à nouveau des choses. Neuralink, de son côté, surveille de près les progrès d'Alex tout en prenant des mesures pour éviter les problèmes rencontrés avec Nolan, le premier patient de l'étude. Chez ce dernier, une légère rétractation des fils de l'implant avait temporairement diminué les performances de l'interface cerveau-ordinateur. Toutefois, cette situation s'est stabilisée et Nolan a pu reprendre un contrôle optimal de son curseur. Pour Alex, aucune rétractation des fils n'a été observée, indiquant que les ajustements apportés par Neuralink semblent efficaces. En résumé, les progrès d'Alex avec l'implant Link témoignent non seulement du potentiel de cette technologie à améliorer la vie des personnes paralysées, mais aussi des efforts continus de Neuralink pour affiner et perfectionner ces dispositifs. Les résultats obtenus jusqu'à présent offrent un aperçu prometteur de ce que pourrait être l'avenir pour les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière et d'autres conditions similaires. Voilà, nous vous remercions d'être arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures vidéos. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada